C'est une maladresse. Je t'écris une lettre, donne-moi ton adresse. Je t'écrivais l'évattement du cœur que la haine au précieux jetterait des cris d'amour parce que j'adore comment tu stresses. Que tes larmes coulent de ses yeux sur ma peau sèche que cessent ses discours de bassesse sur ses oreilles de poétesse. Excuse-moi d'être la noircière sur ta feuille blanche et tes mots. Comment ferais-je si j'ai de l'encre au lieu du sang qui coule, de mes poumons, ma respiration est étouffée, je veux tes phrases étoffées, je veux être la déesse et toutes les faits. Je veux être le fait qui produit les faits. Je suis égoïste en amour, je suis terroriste. La souffrance a fait de moi une activiste sur la piste. Sans toi, la raison de ma raison n'est qu'un combattant mort. Oui, parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne suis pas anti-système, je suis bien d'autres saletés. Car avant d'être anti-système, il faut d'abord être anti-sa société. Viens, je t'écrirai quelque chose de vrai comme une artiste. Je t'écrirai des métaphores plus belles que celles qui existent. Je ne veux pas vivre en ville avec tous ces arrivistes. On partira dans la montagne où tu seras le seul absolutiste. Je serai ta rebelle conformiste. Et nous vivrons ce rêve de démocrate, de réaliste. Soit la lumière quand je suis aveugle. Soit tout le peuple quand je serai seule. Je serai ton premier, ton dernier ministre. Je te dirai des discours bien moins sinistres. Et si je parais moins belle ou moins d'être aimée, je suis moche sauf dans les discours de quelques grands hommes. Je suis hyper aimée. On n'a pas besoin d'eux pour terminer nos vers, ni pour nous rendre la vie en rose, je la désire en vers. Aucune page ne le ressemble et tous mes vers sont à toi. Ils sont qu'une partie d'un ensemble et si on les enlève, rien ne changera. Ne cherche pas à me comprendre, j'écris d'hiver dans un vers uni. Je vis d'hiver dans un univers. Mon amour n'a pas de connecteur logique parce que, certes, en effet, l'amour ne croit pas en une logique. Quittez donc la satiété et prenez avec vous le pays. Mettez-le devant les yeux et ayez quelque chose sur laquelle veille. Ou bien enterrez-le dans l'âme pour que Dieu puisse te voir quand il prie et ou lorsqu'on essuiera ta larme, on essuiera celle de mon pays. Sous-titrage ST' 501